Caroline avait 20 ans lorsqu'elle prononce ses voeux religieux. Aujourd'hui, elle est prête à témoigner de l'agression sexuelle dont elle a été victime au sein de sa communauté dans le Loir-et-Cher. Mais l'évêque de Limoges s'y serait opposé. Ce qui vous anime, c'est une douleur ou une colère ? Les deux. Une colère parce que pendant des années, personne n'a rien dit. Et parce que pendant des siècles, l'église a couvert des crimes. Donc là, oui, là, j'ai une colère. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. J'ai passé 30 années de ma vie, même un peu plus, à être dissociée parce que j'avais été agressée sexuellement. Donc j'ai perdu toutes ces années. Et ça, c'est ma douleur. Ça, par contre, c'est ma douleur, vraiment. J'ai eu une aide assez exceptionnelle de la part de l'hôpital psychiatrique de Limoges. Toutes les semaines, je vais en victimologie. Donc j'irai, j'ai un suivi qui est là et qui est bien là. Et grâce à eux, ça me permet de retrouver l'ancienne, la vraie Caroline, celle que j'avais perdue. En avril, elle décide de saisir le procureur de Blois, où elle a été agressée par le prêtre de sa communauté il y a 30 ans. Il faut faire le ménage, sinon ça veut dire qu'on prend complice. Elle sait qu'il y a eu d'autres victimes. L'église aussi, elle s'attendait à un soutien de l'évêque de Limoges. Je m'attendais à autre chose, à ce qu'on prenne en considération la souffrance spirituelle, physique, morale. Et ça, je dirais que c'est la victimologie qui le fait le mieux. Un appel à témoins devrait paraître pour identifier d'autres agressions non prescrites.